Selon toi, est-ce que le copinage nuit au monde des streamers ? Oui et non. Effectivement, le copinage est très très puissant. On a tendance à inviter des gens qu'on connaît déjà ou avec qui on s'entend déjà très bien. C'est chiant parce que ça complexifie la tâche pour des nouveaux venus. Mais en même temps, ça nous assure d'avoir des émissions dans lesquelles on a une bonne ambiance. Parce qu'on s'entend bien et qu'on se connaît et qu'on sait qu'on ne sera pas déçu de cette personne. Donc je ne peux pas en vouloir aux gens qui invitent des gens qu'ils connaissent. C'est pareil à la télé, c'est pareil dans le streaming, c'est pareil à la radio. C'est que du copinage. C'est pareil sur YouTube. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil dans plein de sociétés. On appelle ça la cooptation. Tu fais venir des mecs que tu connais parce que tu sais qu'ils sont efficaces. C'est comme ça que ça marche. Après, pas forcément parce qu'ils sont efficaces. Si je reviens sur Twitch, il y a des mecs qui ont une très très grosse audience, qui traînent avec des gens qui sont, de mon point de vue, pas forcément aussi talentueux qu'eux. Et qui pourtant, ces gars-là, du coup, gagnent aussi une très grosse audience rien que du fait de traîner avec ces personnes-là. C'est ce que j'appelle des parasites, effectivement. Il y en a dans le Twitch game, dans le YouTube game, il y en a partout. En fait, je crois que ce n'est pas conscient. Je les prends un peu pour des idiots quand je dis ça, mais... Il y a un côté faire-valoir, en fait. Parce que du coup, ça va être des mecs qui vont occuper une place que tu n'occupes pas sur ton live, d'animation ou de skill ou autre. Ça va être des gens qui vont parler moins que toi. Ça va être des gens qui vont être à ta disposition. Parce qu'en fait, comme ils sont moins populaires, tu peux leur dire, ah, viens, on fait telle émission, le mec est toujours là pour toi. Et ça, c'est très pratique. Ouais, enfin, sans aller jusqu'à là, j'ai l'impression que c'est parfois juste parce qu'ils sont potes, tu vois, et que le mec ne se rend même pas compte. Tu vois, il aime bien dans la vie personnelle et béneve pour l'autre. Du coup, ça lui fait gagner plein de... Oui, c'est peut-être... Ou c'est la copine d'un tel, c'est le copain de machin. Parce que ça aussi, il y a beaucoup, surtout chez YouTube. Ouais, c'est le cas. Après, les amitiés, elles se font, elles se défont. Oui, et est-ce que tu es sincère aussi, déjà ? J'ai l'impression que c'est très difficile de savoir si l'amitié, elle est sincère. C'est très difficile de savoir si elle va durer. Ah bah, on a pu le voir dernièrement, oui. On a tendance à dire que... On a tendance à dire le mot « ami » un peu trop facilement, je trouve, dans ce milieu. Alors qu'en fait, on est collègues, on est potes, et on peut devenir amis. Mais ça prend du temps. Et là, à ce moment-là, à partir du moment où on est vraiment, profondément, sincèrement, amis avec cette personne, alors là, il n'y a plus de questions à se poser. Tu live avec qui tu veux, et si tu as envie de live avec son mec parce que c'est ton ami, et que c'est avec lui que tu prends du plaisir, il n'y a pas de questions. Ok. Mais ce n'est pas le cas de tous les featureurs. D'ailleurs, ça n'a pas forcément grand-chose à voir, mais ça me fait penser, tu vas en parler, des petits streamers qui, d'un seul coup, gagnent beaucoup d'audience du fait de... D'un événement, ou... Voilà. Est-ce que tu as suivi un petit peu le projet qui avait fait Squeezie et LeClear, pour monter un streamer, lui faire gagner, mais genre... Enfin, il y avait eu toute une préparation en vidéo YouTube, et le jour où il était revenu en live, ce gars-là avait gagné X centaines de milliers d'abonnés, et du jour au lendemain, a disparu au bout d'une semaine ou deux semaines, un truc comme ça. Je ne sais pas si tu as suivi l'histoire, mais... Il n'a pas... Il n'a pas tanké. Enfin, je crois que c'est ça qui s'est passé. Il n'a pas tanké. Il a pris beaucoup de sauts de merde dans la gueule, de gens jaloux et tout. Et je crois qu'il n'a pas assumé, quoi. Ah, mais bon, c'est dommage, tu vois, tout c'est... Ah, mais le gâchis est monumental, hein. Parce que j'ai des gens qui voudraient avoir cette chance. Il y en a énormément. Après, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu. Tu vois, passer de zéro à centaines de milliers, c'est violent, hein. Et en fait, réussir à tanker les mauvais côtés de la célébrité, c'est quelque chose que tu apprends petit à petit. Et quand ça te tombe d'un coup très très fort, tu n'as pas le temps de l'apprendre. Et franchement, ça peut être une violence hallucinante que tu n'es pas prêt à encaisser. Donc moi, je n'ai pas envie de critiquer ce gars-là. Il s'est passé ce qui s'est passé, et tant pis. Enfin voilà, ça arrive. Et quand tu as la chance, effectivement, d'avoir cette mise en avant, je pense qu'il faut la saisir. Et je pense qu'il faut être accompagné. Il faut être accompagné de quelqu'un qui va t'éviter tous les pièges dans lesquels tu pourrais tomber. Et il n'a peut-être pas été assez accompagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada